Oui, alors, il y a tout à l'heure un de nos collègues qui a fait une intervention très brillante sur les raisons qui expliquaient pourquoi il fallait qu'on y aille maintenant. Mais je pense qu'il confond la contradiction principale et l'aspect principal de la contradiction. C'est-à-dire qu'il part de la réflexion sur l'environnement. Il y a un environnement politique, on l'a décrit, Guadeloupe, Guyane, Corse, etc. Très juste de le rappeler. Mais ce sont des dynamiques qui sont différentes de la dynamique marotiniquaise. Différentes dans ce sens que, d'une part, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas le même niveau de réflexion et ce ne sont pas nécessairement les mêmes enjeux. Je ne suis pas en train de plaider pour la lenteur comme vertu. Je dis simplement que nous devons partir des contradictions qui nous sont propres. Et je considère que nous devons entraîner notre peuple dans une dynamique de refondation. Et l'entraîner dans une dynamique de refondation, c'est faire en sorte que les discussions que nous aurons à travers des commissions, à travers des espaces où la parole du peuple sera sollicitée, c'est de faire en sorte que nous ayons le temps d'élaborer tout cela. Le problème pour moi n'est pas de se précipiter pour donner un document au gouvernement français en octobre. Parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de profiter de cette dynamique pour redonner de l'espoir, pour redonner du ballon et pour que les marotiniquains s'associent à une stratégie de refondation du pays. Et cela, qu'on le veut ou non, demande du temps. Alors, évidemment, il ne faut pas prendre trop de temps. Et là, quand je dis ça, ce n'est pas sur la base d'une position partisane. Quand je dois exprimer des positions partisanes, je le fais sans m'en paragerner comme moi. Mais je pense que nous aurons du mal à élaborer un document de la qualité de celui que nous voulons, avec le peuple comme auteur et avec toutes les compétences. Je pense qu'en octobre, ce sera trop juste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler rapidement. Ça, c'est autre chose. Je pense que l'octobre, ce sera trop juste. Et ce que je crains, et je termine là, c'est qu'il y ait une précipitation qui, finalement, aboutisse à créer davantage de retard. Et je pense que ce serait peut-être plus pertinent d'envisager un schéma où nous pourrions finir ce document fin novembre. Et je termine aussi en expliquant que si nous donnons le document fin novembre, nous ne serons en retard sur rien du tout. Parce que, comme je le dis, ce qui est principal, c'est de créer avec notre peuple une dynamique de refondation. Et si nous nous donnons comme horizon octobre, eh bien, ce sera un travail essentiellement désadministratif, ou un travail bureaucratique, et qui ne pourra pas nous permettre d'atteindre les objectifs. Alors, ce que je dis, je le dis en sincérité, je ne suis pas du tout dans la polémique là. Et quand je suis dans la polémique, je l'assume. Mais je crois que c'est... Et tout le monde a conscience, peut-être peu ou prou, que les délais sont extrêmement courts, et que nous aurons des difficultés à atteindre si nous voulons de la qualité. Voilà ce que je voulais dire. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense qu'il est important d'exprimer cette réserve et de manière tout à fait rationnelle. Excusez-moi. Merci. Merci.